Bonjour, samedi 25 mai, je m'apprête à ouvrir, je vous l'avais dit, le luminaire, on va installer ça je pense, j'espère aujourd'hui, parce que demain, demain c'est la fête des mères, demain dimanche, on va pas être là beaucoup, forcément, on va aller chez ma maman, je lui ai trouvé son cadeau, super joli, c'est un sac, je vous le montrerai peut-être je pense dans ce vlog, mais là voilà, donc j'aimerais bien cet après-midi qu'on installe le luminaire l'Oberon, je l'ai pas ouvert, j'espère que ça, parce que j'ai pas mal d'entre vous qui m'ont dit, attention l'Oberon, c'est un sac, c'est arrivé cassé, j'espère pas, et donc comme c'est la fête des mères, demain, je vais également, là, tout à l'heure, aller commander des petites miniardises pour le dessert, de façon à aller les chercher demain matin, ça c'est un petit peu le programme de cet après-midi, c'est samedi, donc ça va être slow, je viens de vous poser sur des petites boîtes, parce que je suis en train de faire un réel, j'appréhende de fou, j'ai tellement hâte, hop, bon, voilà la bête, déjà, elle est en bon état, impeccable, là, je pense que c'est le côté un petit peu vieilli, qui fait ça, je l'avais pas vu, mais c'est pas, c'est pas vilain, on a l'applique, tout est là, je remonte quand même le luminaire, d'ailleurs, il était vraiment tort, vu que c'est quand même la cuisine, ça s'abîme, ça rend super bien, il est beau, ouais, ouais, il est beau, enfin, ça rend bien, j'en sais rien, ça rend bien, mais, il est pas mal, hein, par contre, au niveau de l'ampoule, on en a pas, et je sais pas si je mets une lumière blanche, en fait, ça, c'est pour moi, pour fumer, c'est mieux, ou une lumière plus chaude, jaune, jaune, Ah, il a tout pété, Ah, il s'est pété, le machin, Oui, mais bruit, il est éclaté, Ah, vachement, il était vraiment, Ah, il était temps, là, ça craint ? Euh, ouais, donc, moi, là, je vais partir, là, je vais chercher, je vais commander les gâteaux, ça marche ? Bon, allez, je file, Eh, si, c'est vrai, il y a des petites courses aussi à les faire, bon, on verra si on y va aujourd'hui, sinon, on peut y aller demain matin, ça presse pas, c'est le sac pour ma maman, Lancaster, il est vraiment beau, et en plus, c'était le dernier modèle, et en plus, ils nous ont dit qu'ils étaient en rupture totale, en tout cas, la marque, sur ce modèle, qui a été un petit peu victime de son succès, donc le temps qu'ils ont refabriqué tout, ça risquait de, ça risquait, en tout cas, de prendre pas mal de temps, et en plus, elle m'a dit, il y a un monsieur juste avant vous qui est arrivé, là, et qui hésitait, qui était à deux heures de le prendre, donc voilà. J'ai bien envie de... C'est mon verre ? Mince, c'est 14h30. Qu'heure est-il ? Je crois pas. J'ai pas pris mon téléphone, il est enchargé. Je souhaitais vous commander des petites milliardises pour demain midi. Oui, combien vous en voulez ? 20. 20 ? Oui. Bonjour, petit poulet, c'est ta mère qui est revenue. Oui. C'est comme ça que tu l'accueilles ? Voilà. Et j'ai pris l'assortiment complet, donc j'en ai pris 20, on est 4. Ah non, j'en suis. Et pour goûter, en fait, tout ce qu'ils font, ça va l'air trop, trop, trop. Je vous montrerai également tout ça dans ce vlog. Ça va, mon vichon ? Je crois que je vais aller faire les courses, ça sera fait. Parce que fin d'après-midi, je vais avoir la flemme. Demain matin, on ne sait pas non plus. D'autant plus que je vais aller à Inter. Il y a moins de monde. Vu ce que j'ai à prendre, c'est vraiment des trucs genre liquide vaisselle, truc comme ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever mes lunettes de soleil pour parler à la pâtissière. Ça ne se fait pas. Mais j'oublie, j'oublie que je les ai. C'est tellement confortable. Demain, je ne les mettrai pas. Allez, elle est où la liste de ta mère ? Poubelle, jaune, liquide vaisselle, pomme, haricots verts, gel douche. Je suis dégoûtée. Je vous l'ai dit dans le vlog précédent que je n'avais plus beaucoup le gel douche Rituals. Ce matin, je l'ai terminé. Je vais chercher les croquettes. On va chercher les croquettes ? Oui, c'est bon ça. Et voilà, comme à chaque fois, tu pars pour très peu de choses finalement. Et voilà. Eric a déjà commencé à l'installer. Il m'a demandé la longueur. Je vais déjà poser les surjolies, puis après on voit ça. Ah là, ça sent bon. Oh mais tu vas me faire tomber, t'es fou. Je t'ai pris, tu sais, les sorbets 100% fruits. C'est ça que tu voulais ? C'est du bon ça. Les petits palets. Ça a l'air pas mal, je ne les connais pas ceux-là. Ça, c'est le midi, j'aime bien. Les chouchouard, brocoli et choufro, manasco. Et c'est tout pour les surjolies. Je vous fais vraiment la vue d'ensemble rapide. Le concombre et quelques petits trucs en plus. Ça, c'est ce que je pense que je vous dis tous les midis. Ça avait l'air très très bon celui-là. Tu le connais ? Linguine. Non. Jambon fumé. Ça pour un midi, il y avait pas mal. Tout quand on le fait, je les ai pris. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de goût, mais ça passe. Je me suis pris celui-ci. Il est très frais. Mandarine, citron vert. Toi, je t'ai pris celui-ci. Je ne sais plus, c'est ça, il me semble. Le gel, huile atopicaire, naturelle, prébiotique. C'est celui-là ? Oui, parce que c'est une pro qui est pour elle. Et l'aloe vera. Je n'en avais plus. J'ai fait le plein de pommes. Elles avaient l'air très bonnes, celles-ci. Et voilà, rien de fifou. Qu'est-ce qu'il fait ton père, les bricolettes ? Tu galères, bébé ? Oui. Allez, pose-toi. Il n'est pas serein, il n'a failli se prendre un coup de... Le lustre, on était en train de le fixer. Ah mon toutou. Oh oui. Oh, tu es pour toi. Mon nouveau vernis. Le truc, il s'est explosé. Oh mon Dieu. Eric, quand il bricole, il devient vulgaire. C'est-à-dire que c'est jamais comme le... Ah ouais, mais bon. Il n'y a pas au Swiss qui bricole. Ça a l'air galère. C'est vraiment. Enfin bon, c'est juste un humilien. Ah bon ? Rien. Je l'ai laissé bosser. Il est 20h, là, je vais aller manger. On va regarder un petit peu le résultat quand même. C'est intéressant parce qu'apparemment... Regardez ! Je n'ai pas réussi. Il n'a pas réussi, il manque un truc. Donc il faut qu'on aille dans un magasin de bricolage. Bon, c'est pas gagné. Je le savais, je l'entendais râler. C'est galère. En fait, il y a du jeu. Ça ne peut pas se coller. Il y a du jeu. Il m'a dit qu'en gros, je n'aurais peut-être pas dû prendre ça parce que ce n'est pas un modèle qui s'adapte avec notre maison. Je ne sais pas quoi. Donc c'est galère. Ce soir, c'est samedi et c'est la finale de The Voice. Je regarde The Voice, mais je regarde en replay. Moi, j'avance. J'avance. Franchement, quand tu as goûté à Netflix et tout ça sans pub, moi, je ne peux plus les pubs. Mais là, forcément, si je ne regarde pas, je vais me faire spoiler dès demain. Ce soir, ça va être un petit peu, on va dire, pique-nique devant la télé. Ça, c'est mes trois petites galettes. Je vais mettre un peu de chavreau, du poulet, du blanc de d'âme. Et le luminaire est ici. Voilà. En attendant, parce qu'il n'est que 8h et ça commence à 9h20, j'ai terminé hier Bridgerton. J'ai terminé les quatre premiers. C'est chaud. C'est chaud. Qu'est-ce que je vais... Ah, c'est ça. Excellent. Les chroniques des Bridgerton, très, très bien. Donc, je vais me trouver autre chose. Dimanche matin. Et je me dépêche parce qu'en fait, j'ai jusqu'à midi pour aller chercher les gâteaux. Il est 11h30. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je vous montre. J'ai peur du milieu. On est arrivés. Regarde comme ils sont beaux. Ah oui. Magnifique. J'adore ta tenue, ma main. Je te jure, c'est très bon. La blouse, elle est magnifique. Où est-ce qu'on l'a achetée ? Monoprix. Je voulais aller voir, tu sais, au Monoprix. Magnifique. Moi, j'aime bien. Bonne fête. Elle est belle ta table. Bon. Elle rentre très bien. Et hier soir, je vais repasser. Tu dis qu'elle n'est pas terrible ta table, mais elle est très belle. Ça, c'est les fameuses roses du jardin. Pierre de Ronsard, elles sont belles. On va prendre l'apéro dehors. Il est bon de l'apéro. Ouais, c'est vrai. T'as quoi ? Mantes, persil. Mantes, persil, thym, ciboulette, basilic. Ah ouais. Et l'estragon. Avec le vent, la branche est... C'est cassé. Mais tu vois, pour des infusions de thym. Hum. Oh, j'adore. Il te plaît ? Je vous avais dit que je vous montrerais le sac. Moi, je vous montrerais, je pense, à la maison, ce que j'ai eu. Voilà. Là, vous verrez peut-être mieux. Il est beige. Alors, il existait aussi en camel. Il est super beau. L'ence est très belle. Et évidemment, à l'intérieur, il y a l'ence. Voilà. J'y vais parce qu'on va manger les gâteaux. De base, parce que là, je me suis un petit peu mise à l'aise. C'est le même jour. Il est 18h50. J'avais prévu de vous montrer, en fait, mes petits cadeaux demain matin. Mais comme demain, je vais à Orléans, j'ai un rendez-vous. J'ai du boulot aussi le matin. Donc, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Donc, je le fais maintenant. La chose qui est très drôle, ma maman m'a fait un cadeau tous les ans. Ma maman m'offre pour la fête des mères. Donc, moi, je vais vous faire le sac d'oeil. Un cadeau. Depuis la naissance de ma fille. Bon. Moi, je suis très contente. Elle m'a offert une carte cadeau, une heure pour soi. Une très chouette carte cadeau. Je suis trop contente. Ma fille, qui me connaît bien, m'a offert, il s'agit d'un bon pour le chemin de l'éveil, un très beau massage aurore boréale pour un lâcher-prise total du corps et de l'esprit. Inspiré du massage californien, ce modelage harmonieux au mouvement enveloppant de la pointe des cheveux au bout des orteils vous procurera bien-être et confort et une détente absolue. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, je suis hyper contente. Et elle m'a également offert, et là, elle me connaît bien aussi, regardez cette boîte de chocolat. Elle est magnifique. Très boudoir d'ailleurs. Très, très, très boudoir. Et à l'intérieur, un assortiment de différents, beaucoup différents chocolats. Chocolat noir, chocolat blanc. Non, je peux vous dire que cette boîte, une fois terminée, je vais la garder. C'est une nouvelle journée, c'est lundi matin. Je me suis bien avancée ce matin sur le montage. Cet après-midi, comme je vous le disais, j'ai rendez-vous sur Orléans. Je vais être... Ah la vache. Donc, devant chez moi, il y a un camion avec une très grande benne. C'est là que je me dis que je suis contente de ne pas être là cet après-midi, parce que je sens que ça va être chiant. Sinon, insomme-t-il où ce matin, à 6h, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vomi. Il a bien vomi. Donc bon, déjà, ça m'a réveillée. Je me dis que... C'est vrai que j'ai changé, j'ai acheté des croquettes. Ce n'est pas la même marque qu'à d'habitude. Donc, c'est possible que ce soit ça. Je vais surveiller. Donc, si jamais il continue à vomir, évidemment, je reviendrai à l'autre croquette. Tu vas te reposer du coup ? Et t'es malade, son billot ? Oui. Bébé. Ou alors, c'est qu'il a volé un truc. Il a mangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. C'est possible. T'as fait le bandit ? Et normalement, aujourd'hui, Eric m'a bien dit qu'il allait chercher la pièce manquante pour installer le luminaire. Luminaire, finalement, que j'ai quand même vu installé, même s'il y avait 7 jeux. C'est pour ça qu'on ne le laisse pas. Et en plus, il m'explique aussi qu'il y avait un problème de sécurité. C'est que le lustre est quand même lourd. Donc, au bout, il m'a dit, si tu veux que dans 4-6 mois, ça nous tourne dessus, on laisse comme ça. Tu vois, il était un petit peu... Pas qu'il était vénère, mais Eric déteste bricoler. Il déteste monter les meubles. Donc, je l'imite au maximum. Des fois, moi, je le fais. Mais là, c'est... Enfin, c'est l'électricité, quoi. Lui, c'est un petit peu son domaine. Il est un petit peu enseignant en génie électrique. Donc, bon. Et, ouais, le peu que j'ai vu, mais c'est magnifique. Avec la nouvelle menuiserie blanche, ça ressort. C'est trop beau. Donc, j'espère qu'on revenait... Bon, bref. En même temps, il est à court cet après-midi. J'aimerais bien que ce soir ou demain, ce soit installé. Parce que là où je suis un peu inquiète... Bon, allez, je balance. Vous voyez ça ? La maison, on l'a achetée il y a 10 ans. On avait refait des travaux, évidemment. Ça fait 10 ans que je lui dis... Est-ce qu'il y a moyen de mettre un petit câble, un petit cache ? Oui. 10 ans. Donc, c'est pour ça que je ne le sentais pas des masses, en fait. Pareil, là, j'avais installé une belle applique. Bon, qui est tombée. Et c'est toujours un truc électrique. Donc, à chaque fois, il me dit... Non, 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 touche pas, touche pas. Je m'en occupe. Je m'en occupe, s'il te plaît. C'était il y a... Allez, on va dire 4 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment pas son... Son délire. Et après, voilà, je comprends. Mais bon, des fois, il faut que j'insiste un petit peu. Je vais arrêter maintenant. Je vais finir le montage. Et puis, on va se retrouver mercredi. Pour, évidemment, la suite des aventures. Voilà, je vous fais un gros bisou. À très bientôt. Ciao.